Nous voulons tracer la courbe d'étalonnage de la photorésistance, c'est-à-dire voir les variations de la résistance en fonction de l'éclairement ambiant. Pour cela, nous allons utiliser ce Tinkercad sur lequel vous serez connecté. Ensuite, nous allons choisir la photorésistance, nous tapons photo et ici nous avons en dessous la photorésistance. Nous la mettons ici, on va voir déjà sur une simulation que fait ce composant. Donc en fait, ce composant est placé comme ça, c'est un dipôle, il a deux bornes, et puis si nous cliquons dessus, quand on a la simulation, on voit qu'il apparaît un curseur qui représente l'éclairage, l'éclairement ambiant. On va du noir absolu jusqu'à la luminosité maximum, l'éclairement maximum. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucune graduation, donc aucune valeur possible de mesure de l'éclairement. Pour ça, nous allons utiliser un petit stratagème pour avoir une idée de combien d'éclairement on a. Alors, on va utiliser ici une platine d'essai. La platine d'essai, en fait, voilà, je prends ici la mini platine d'essai, attention, il y a trois modèles. En prenant la mini platine d'essai, ici je peux connecter ma photorésistance sur la platine d'essai, donc sur des pins, ici ça s'appelle des pins. D'accord ? A partir de là, regardez, le stratagème, quand je clique dessus, alors je démarre une simulation, je clique dessus, et vous voyez qu'ici je vais avoir une sorte d'échelle que je vais pouvoir mesurer. Si je zoom beaucoup, comme ça, hop, je vais pouvoir placer entre deux pins, d'accord, le curseur pour me dire, voilà, j'ai une position, ensuite ici j'ai une deuxième position, etc. Alors ensuite, on arrête la simulation, je veux mesurer la résistance, donc vous savez depuis le TP précédent que pour mesurer une résistance, on va utiliser ici un multimètre. Le multimètre doit être bien sûr en fonction ohmmètre, donc ici nous mettons ohmmètre, ça veut dire mesure de résistance. Ensuite, pour mesurer une résistance, vous avez appris également au TP précédent qu'il suffit de se connecter, alors regardez bien, je fais passer les fils comme ça, et je fais passer ce fil là, ici. En fait ici, là, sur la platine d'essai, ce qu'il y a de bien, c'est que toutes ces pins là sont en fait connectées ensemble, c'est comme si on avait un fil ici, donc mon fil je peux le connecter là, et paf, il est relié par en dessous avec cette borne là. Alors je fais la même chose de l'autre côté, ici, hop, et voilà, connecter ici ma photorésistance. Ensuite, je vais démarrer ma simulation, et puis on va regarder ce qu'il se passe ici, voilà, le ohmmètre se met à mesurer la résistance, et ici, il donne une valeur de résistance pour, par défaut, une valeur ici de noir absolu. Attention à l'unité, ici il mesure 180 kOhm pour, on va dire, 0% de luminosité. Et après, le petit stratagème qu'on va avoir, vu qu'on ne peut pas mesurer l'éclairement, l'éclairement normalement se mesure avec une unité qui s'appelle le luxe, ici, nous allons mesurer un éclairement relatif. Alors déjà, pour des questions pratiques, on va bien zoomer comme ça, comme ça vous aurez la valeur ici, qui sera affichée en gros, vous cliquez dessus après avoir démarré la simulation, et ici, on ne va pas considérer que c'est le noir absolu, pour nous, on considérera ici, alors on va placer le curseur ici, bien ici, entre les deux points noirs ici, et c'est à égale distance. Et on va commencer ici, notre noir absolu, dans le montage futur que l'on va faire. Et on notera ici la valeur de 3,05 kOhm, pour nous, 0% d'éclairement. Ensuite, nous irons à 100% d'éclairement, en passant par les différentes étapes qui sont là. Et le 100% d'éclairement sera ici. Mais entre les deux, on va avoir 1, 2, 3, 4 valeurs d'éclairement. Donc c'est pour ça que nous passons de 0%. Je vais cacher ici les valeurs, parce que c'est ça que vous allez mesurer. Et vous allez faire varier ce fameux éclairement, pour aller ici à 25%, 50%, 75%. Attention à bien vérifier que vous soyez bien équidistant. Et ensuite, le 100% sera ici, et pas au maximum ici. Et vous noterez à chaque fois la valeur de la résistance sur l'ohmmètre. Vous compléterez ici, donc, dans l'ETP, le tableau avec les éclairements de 0 à 100% par palier de 25%. J'ai commencé par mettre 3,5 kOhm. Attention, il faut mettre toutes les valeurs ici en kOhm. Attention à l'unité que mettra l'ohmmètre. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura des ohms qu'il faudra transformer en kOhm. Attention à la conversion.